... Aujourd'hui, notre approche de l'animal sera purement littéraire. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la réforme du lycée va mettre en place, à compter de la rentrée prochaine, la rentrée 2019, un enseignement pluridisciplinaire qui est intitulé HFP, Humanité, Littérature, Philosophie, donc pour les classes de première, première, pas terminale. Or, toute interdisciplinarité suppose un disciplinaire qui sera fort des deux côtés, et donc cet enseignement HFP, ce nouvel enseignement, consiste en un champ de réflexion complémentaire qui va permettre aux élèves de saisir les différences entre ce qui est un problème philosophique et ce qui est un problème littéraire, et donc de saisir vraiment la pleine spécificité des deux disciplines. Donc c'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Kekus, qui est professeur de lettres au lycée François Villon de Vosgencies, qui est d'ailleurs le lycée porteur de ces rendez-vous philosophiques pour cette quatrième édition, et également Cyril Ponset, qui est professeur de lettres au lycée Voltaire d'Orléans. Je vous remercie chaleureusement d'ailleurs de venir pour éclairer d'un point de vue purement littéraire, l'étré, cette question de l'animal. Pour un petit détail pratique, alors comment ça va se passer ? On écoute la conférence, on prend des notes surtout si on a une question qui nous vient à l'esprit, parce qu'on va l'oublier, et après, on vous laisse la parole, justement, je passerai parmi vous avec le micro, et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, ou s'il y a quelque chose à préciser, ou si vous avez un regard critique à apporter par rapport au propos du conférencier. D'accord ? Donc surtout, notez-la, parce qu'après on l'oublie, et c'est dommage. On fera une petite pause ensuite, on se dit vers 10h20, on est calé par rapport à notre récréation, une pause de 10 minutes, on reprend notre conférence, et on vous laisse la parole à nouveau. Normalement, ça devrait nous mener jusqu'à midi. Alors, Philippe Kikus, professeur de lettres au lycée François Villon, il y a aussi, enquêtera, c'est les termes même employés, enquêtera sur la poésie, et notamment la manière dont la poésie concurrence la philosophie, à l'époque romantique, sur la question de l'animal. Alors, la philosophie de l'époque romantique se fonde dans l'œuvre d'Emmanuel Kant. Vous êtes tous à avoir eu un enseignement de philosophie, vous êtes un petit peu... vous avez éprouvé un petit peu quelques extraits, sans doute, de la critique de la raison pure, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Depuis les lumières, on sait que l'homme moderne est celui qui a su s'émanciper des autorités spirituelles, temporelles du Moyen-Âge, autorités qui s'appuient essentiellement sur l'autorité de Dieu. Et donc, pour s'affranchir de la vieille vision autoritaire du monde, l'homme va mobiliser sa raison et sa science. Et donc, c'est ainsi que l'homme éclairé des lumières tente d'acquérir une nouvelle vision du monde qui va être pensée dans l'horizon d'une liberté souveraine. Et donc, l'homme moderne n'accepte plus rien, du coup, qu'il ne puisse être passé au crible de sa critique, critique au sens de faculté de juger par lui-même rationnellement, donc ce qui lui est extérieur, les objets du monde, mais aussi ses propres facultés de penser, son entendement. Ainsi, l'homme éclairé n'admet les choses que dans la mesure où il a pu s'assurer d'elle. qu'entend du coup que ces choses qui se donnent à lui sont ses objets, sont des objets qui sont disponibles pour lui. Plus rien n'existerait en soi, mais pour l'homme. En revanche, il y a un revers de la médaille, si je puis dire, puisque par cette émancipation de toute espèce de données qui serait contraignant, par cette émancipation d'ailleurs qui rend l'homme comme maître et possesseur de la nature, il finit par accomplir l'injonction cartésienne en développant une science de la nature à l'époque, grâce à ses facultés rationnelles, eh bien, revers de la médaille, l'homme souverain n'a d'autre choix que de construire lui-même un nouveau monde. Donc sortir de sa minorité, dirait Kant, s'appairer haut de, vous avez peut-être déjà entendu cette locution latine, et le courage de te servir de ton propre entendement. Courage, courage, il faut du courage à l'homme moderne, l'homme éclairé. C'est alors que ce qui aurait pu être perçu comme le triomphe de l'homme souverain, devenu semblable à Dieu, provoque une forme de détresse. Une forme de détresse, puisque la dimension surhumaine de l'homme est, à proprement parler, finalement, inhumaine. Bien sûr, cette hauteur, cette transcendance qu'il s'octroie, l'enivre, mais à la fois, l'homme qu'il continue d'être souffre. Souffre de ne pas trouver, finalement, sa pure et simple humanité. Il souffre de ne pas trouver d'être qui lui serait donné. La raison lui fait donc comprendre combien, finalement, sa relation à son corps, sa relation à la nature, et se concrétise le plus souvent sous l'angle d'un vécu douloureux dont il ne peut que difficilement résoudre le problème. Donc l'homme conscient, éclairé, qui suit l'époque des Lumières, est un homme qui éprouve une certaine nostalgie pour le monde avant les Lumières. Comme si la raison lui avait fait perdre la spontanéité de l'être, l'instinctif, l'organique, la sphère du rêve, la sphère de la fantaisie, la fantaisie inconsciente du créateur. J'ai cru voir que vous aviez fait d'ailleurs votre thèse sur Donnerval et sur sa fantaisie. Voilà. L'homme est en proie, du coup, à une forme de douleur causée par un manque existentiel. Vous avez peut-être étudié l'existentialisme qui nous explique justement cette forme d'angoisse liée à la nécessité de créer, qu'il doit choisir et d'angoisser, du coup, à la responsabilité de ce qu'il crée. Donc tout le travail de l'homme rationnel sera alors de soulager cette détresse. Et quand l'homme ne peut pas faire autrement que de confesser seulement la souffrance qui l'afflige sans parvenir à l'objectif du soulagement aidé par la ration, la raison raisonnante, la raison du calcul, eh bien c'est à ce moment-là quand l'homme confesse sa détresse qu'il est romantique. Alors cet aveu de faiblesse est-il péjoratif ? On a pu le voir dans les dernières journées que ce n'était pas le cas. Il semble au contraire contrebalancer justement cette aveu de faiblesse, il semble contrebalancer l'orgueil démesuré de l'homme, l'homme scientiste du XIXe, qui veut faire l'ange fait la bête, nous a rappelé Emmanuel Pasquier hier, les propos de Pascal, au sens où qui veut être Dieu, l'opéra, le monde rationnel, catégorisé par la raison humaine, dénaturalisé, devient du coup paradoxalement déshumanisé. Qu'on songe maintenant de nos jours à ceux qui sont les promoteurs d'un homme machine. L'homme du coup envie l'animal. Il envie l'animal qu'il se représente adéquat à lui-même, adéquat à son propre milieu. Il y a une forme de perfection chez l'animal. C'est ce qui fait que nous nous identifions à l'animal afin de tenter de récupérer les bénéfices de cette merveilleuse adéquation à lui-même et à son milieu. Donc l'imagination humaine a constitué du coup un bestiaire destiné à exprimer par le biais de la sympathie la conviction d'une forme d'analogie universelle entre l'homme et l'animal. Et bestiaire qui a contribué à alimenter l'instruction d'un procès de l'orgueil humain. Et donc sans plus attendre, nous allons écouter le propos de Philippe Guécus sur combien la poésie romantique a pu concurrencer à l'époque romantique le propos philosophique. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour votre invitation. Donc évidemment, je ne vais pas parler aujourd'hui en philosophe. J'en ai pas de compétences. Par contre, je vais essayer de nouer un dialogue avec les philosophes et la philosophie à travers les poétrons. Alors, le problème de l'animal est essentiel au questionnement philosophique des poétrons romantiques. Et est d'autant plus essentiel qu'il leur permet de marquer la spécificité de la pensée poétique sur la pensée philosophique. Le poète romantique, on le sait, entretient des rapports ambivalents avec la philosophie. Dans le prolongement du romantisme allemand, poésie et philosophie se rapprochent en France à l'époque romantique. Mais ce rapprochement ne va pas s'en rivaliser entre poètes et philosophes. Les poètes français prennent en effet leur distance vis-à-vis de l'héritage philosophique des Lumières, en partie accusés d'être responsables du marasme moral dont souffrent les contemporains. Mais aussi, et c'est là une des spécificités du paysage français par rapport au modèle allemand, les poètes romantiques français prennent leur distance vis-à-vis de l'institution philosophique française, ressentie après 1830, comme faisant fort avec l'idéologie pour soi, triomphante. Tout se passe comme si la poésie en France cherchait à arrêter les échecs de la philosophie, selon un projet résumé par Hugo, dans les termes suivants, le signe Hugo. Au XVIIIe siècle, il avait fallu une langue philosophique. Au XIXe siècle, il fallait une langue poétique. Le projet romantique tente ainsi à absorber, voire à faire disparaître, la philosophie dans la poésie. Si philosophie et poésie sont idéalement sœurs, ou plutôt ne sont qu'une, selon Lamartine, dans les faits, sous la plume de nombreux poètes, la philosophie tente à être dépréciée au profit d'une poésie érigée en quête ontologique, en quête de lettres. Ce qui permet à Hugo de proclamer, je cite Hugo, « Il faut qu'il y ait dans le poète un philosophe » et autre chose. Qui n'a pas cette quantité céleste de songes n'est qu'un philosophe. Comme l'ont montré les travaux de Paul Minichoux, par exemple, le poète romantique en France, aux alentours de l'Xe 130, récupère à son bénéfice un magistère spirituel laissé vacant à la Révolution. Dans cette perspective, la poésie se voit plus seulement adjoindre des ambitions philosophiques, mais est destinée tout bonnement à accomplir la philosophie. Tout l'enjeu pour le poète penseur est d'invoter un nouveau rapport de l'homme au monde et donc une nouvelle méthode de connaissance, une nouvelle épistémologie. Si le poète pense, il pensera en partie différemment afin de dépasser ce que l'outillage conceptuel hérité d'un certain 18e siècle pouvait avoir de l'unité. Le poète philosophe parce qu'il imagine écrit du groupe. Si la question de l'animal a souvent été abordée dans les études sinogémistes à travers l'œuvre des prosateurs, la rencontre de l'animal n'en est pas moins déterminante pour la nouvelle connaissance du monde que les poètes entendent mettre en œuvre. Au point qu'il n'est pas abusif de dire que la question animale tente à faire figure de véritables causes poétiques, romantiques. Cette cause en faveur d'un réenchantement du monde destiné à s'opposer à toute forme de réduction mécaniste du vivant comprend des implications non seulement morales mais aussi métaphysiques voire politiques comme j'essaierai de le montrer à travers les exemples parents et complémentaires de Lamartine Merbal Les trois parties dont l'exposé correspondent à ces trois implications même s'il est possible que faut de temps nous laisse tomber la dernière c'est-à-dire les implications du vivant J'en reviens donc à ma première partie consacrée aux implications morales du problème de l'animal Alors vous avez bien l'exemplier les noms extraits les noms citations en fait sont dans les noms d'accord Tout ne sera pas le cas mais l'essentiel sera le cas Les romantiques découvrent notamment dans le sillage des avancées scientifiques en anatomique comparée ce qui ont établi une continuité entre les différents règnes du vivant une fraternité nouvelle entre l'homme et l'animal Un poète penseur aussi influent que l'allemand « herdeur » « herdeur » « herdeur » « herdeur » en tire la conclusion suivante destinée à réfuter le paradigme de l'animal magique « herdeur » « s'il est un péché contre nature c'est de s'obstiner à considérer les animaux comme des machines quand nous voyons de nos yeux leur système nerveux leur constitution qui ressemble au nôtre leurs besoins et leur genre de vie qui sont les mêmes Toutefois dans la grande majorité des cas les convictions des poètes romantiques sur la question animale sont moins le résultat d'observations scientifiques que d'une réaction face à la puoté avec laquelle sont traités les espèces domestiques Comme le souligne le Niel la souffrance animale se constitue en 19ème siècle en paradigme de l'invérat La scène traumatique du martyre public de l'animal de trait par un chartier acquiert à l'homme un statut quasi archétypique Les poètes romantiques illustrent de manière exemplaire une éthique nouvelle du rapport de l'homme à l'animal caractérisé par son insigne bienveillance Si de nombreuses anecdotes courent sur un arbre à l'humour c'est Lamartine leur aînée qui incarne au milieu cette bienveillance de l'homme romantique autrement dit de l'homme nouveau né au lendemain de la révolution Lamartine né en 1780 Dans les confidences Lamartine évoque on retrouvait donc certains passages dans le livre Je cite l'éducation philosophique corrigée et attendrie par la maternité qui le reçut et qui lui transmise son souci de la question animale nourrit deux principes tirés de Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre ces deux philosophes des femmes je cite Lamartine c'est pas moi qui parle parce qu'ils sont des philosophes du sentiment la mère de Lamartine se servit de l'instinct qui résonne mieux en nous que la logique pour éduquer son fils l'instinct résonnerait mieux que la logique selon Lamartine et sa mère il n'y a là rien de péjoratif qu'au Lamartine on résonne mieux avec l'instinct ou le coeur qu'avec la froide raison la profonde pitié à l'égard de la souffrance animale cultivée chez le poète par cette éducation nouvelle s'est cristallisée dans la défense du végétarisme je cite Lamartine ma mère était convaincue et j'ai comme elle cette conviction que tuer les animaux pour se nourrir de leur chair et de leur sang est une des infirmités de la condition humaine cette interdiction du régime carmé accompagnée de la promotion du végétarisme trouve sa transposition poétique dans la lutte d'un ange sous la forme de nouveaux commandements destinés à remplacer la loi de Moselle je vais citer quelques fragments de l'exemple de l'on tu ne lèveras point la main contre ton frère et tu ne verseras aucun sang sur la terre ni celui des humains ni celui des troupeaux ni celui des poissons ni celui des oiseaux tu ne te nourriras qu'avec les épiplons ondoyant comme l'onde au flanc de tes vallons la chair des animaux crierait comme un remords et la mort dans ton sein engendrerait la mort l'interdit de l'abattage animal apparaît comme un pendant naturel de l'interdiction de l'art en raison d'une parenté entre l'homme et l'animal Lamartine assimile la mise à mort de l'animal à un meurtre au point de déclarer dans les confinements le premier exemple qu'il a toujours été difficile pour lui de ne pas voir dans l'état de boucher quelque chose de l'état de bourreau surtout tuer ou même maltraiter un animal conduirait à ses yeux à endurcir les mœurs ça c'est fondamental et partant conduirait à banaliser la violence je cite encore de Martine ma mère croyait et je crois comme elle que ses habitudes d'endurcissement de cœur à l'égard des animaux les plus doux nos compagnons nos auxiliaires nos frères en travail et même en affection ici-bas que ses immolations ses attétudes de sang cette vue des chers palpitantes sont faits pour brutaliser et pour endurcir les instincts du cœur cette continuité entre bourreau et boucher se double de connotations socio-historiques inconscientes et justifiées elle se retrouve dans le récit que Lamartine fait son coup d'éclat durant la révolution de 1848 grâce auquel je le rappelle sur le parvis de l'hôtel de Lille il sauve le gouvernement provisoire fraîchement impotué donc il fait partie d'une tentative de renversement par un groupe de séditieux comme il s'appelle qui exigeait l'adoption du drapeau rouge à la place du drapeau tricolore garant d'une révolution modérée la scène se passe le 25 février 1848 et ce fragment est au numéro 3 donc je vous passe un peu longuement pendant que les hommes chargés de cadavres de leurs frères tués dans les trois combats les apportaient religieusement comme un pieux fardeau ne sait par quel ordre à l'hôtel de ville des bandes d'hommes insensés et d'enfants férents allaient chercher ça et là des cadavres de chevaux noyés dans les marres de ce il leur passait des cordes autour du poitrail et les traînaient avec des rires et des hurlements sur la place de grève puis sous la route au pied de l'esprit du palais ce spectacle hideux qui ensemble plantait les pensées autant que les filles de la multitude la métaphoricité est capitale la vue du sang qu'il soit animal ou humain en sanglant les pensées d'une foule bestialisée pour un homme du premier 19ème siècle la scène réveille réveille pardon le traumatisme des violences révolutionnaires comme en témoigne cet autre passage de la chute d'un ange antérieur au récit historique que je viens de citer où à travers l'évocation des mœurs d'une peuplade barbare Lamartine transpose dans le mythe la terreur d'une violence qui rentre le siècle alors je n'aurai pas le temps de lire cet extrait mais je l'ai reproduit dans l'exemple et le numéro 4 d'accord c'est si vous voulez la version un peu Games of Thrones de la partie le poète si on le dit ce passage est par cela un véritable homme de son temps lequel hanté par le traumatisme de la terreur révolutionnaire s'efforcera vauté par une politique zoophilique contre les mœurs sanguinaires et dénaturés d'un peuple plus ou moins en face nul hasard si durant la période révolutionnaire ainsi que la mise en lumière historien Pierre Cerna certains républicains envisageaient le végétarisme dès 17h20 comme solution de coexistence pacifique entre le végétarisme plus l'hasard non plus à ce que le 1er 19e siècle en réponse à cette peur panique de la violence populaire se soit dotée d'un dispositif légal encadrant la violence exercée sur les animaux destinés à adoucir les mœurs du peuple si on légifère la division animale c'est pas vraiment pour défendre l'animal c'est pour adoucir les mœurs du peuple encadrer les mœurs du peuple on nous donne quelques essences l'abattage sur la voie publique est interdit à Paris en 189 très tôt dès Napoléon les combats d'animaux sont interdits à Paris en 1833 juste après la révolution en 1830 on n'a pas de hasard et encore à nouveau après la révolution deux ans après ça a été rendu en 1850 et ça c'est très important est votée la première grande loi de protection des animaux en France la célèbre loi Raman puissant ce qui exerce je cite la loi publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques nul hasard enfin si à ce que la pitié envers les animaux domestiques ait fait partie du dispositif pédagogique donc ça c'est plus tard de la troisième réunion après encore une nouvelle révolution donc c'est le droit sur l'animal se calme sur les rythmes de l'histoire sur les soupçons évolutionnaires en définitive la nouvelle éthique qu'entre autres règle Lamartine concernant le rapport de l'homme à l'animal s'offre comme une voie d'accomplissement par ta propre douceur pour faire royauté intimée de la brute Émile Deschamps Émile Deschamps un proche de Hugo et de Lamartine dans un poème justement qui est le faux point à traiter les animaux la bienveillance à l'égard de l'animal devient à l'époque fantique en somme un moyen pour l'homme de reconquérir son humanité pervertie par les fureurs de l'histoire donc j'en viens à ma deuxième partie qui va traiter de la question d'animaux justement du métaphysique cette bienveillance se fonde sur la reconnaissance par les poètes romantiques une sensibilité que l'homme et l'animal auraient un partage les animaux ont le sentiment sinon la pensée en chérie et une déchante dans le même poème on ne saurait pourtant réduire la pensée romantique en France à une simple et caricaturelle par notre notion de sentiment la fraternité entre l'homme et l'animal est logée d'une intense méditation métaphysique d'autant plus motivée que les romantiques ont tendance à faire l'hypothèse d'une continuité entre sensibilité et pensée à l'instar de ce nancour dont ce nancour s'écrit S-N-A-N c'est l'homère qui écrit aux alentours de 1800 je cite il ouvre le siècle la pensée elle-même paraît n'être qu'une modification de la sensibilité elle en est du moins une suite nous pensons parce que nous avons senti et pourquoi la sensibilité ne serait pas commune composée organique animée et végétante et même à tout corps organisé c'est-à-dire peut-être à tout composé à partir de cette reconnaissance non plus seulement une sensibilité partagée on assiste à la floraison de formules déplaçantes toujours plus avant les frontières entre les règles de la classe tout est sensible tout vit tout agit tout se correspond et finalement auquel Hugo renvoie le part en proférence tout inconscient dans la création tout vit tout est plein d'âme ou encore tout est vivant tout pense on reconnaît dans ces formules une influence certaine des doctrines illuministes en particulier les doctrines néo-pythagoriciennes qui corrigent ce que pourrait avoir à première vue dans le registre la remarque de ce n'en cours ces doctrines vaguement tout agoriciennes vaguement ésotériques et non sans que tout fait harmonie dans la nature que tout est sensible dans la nature en plus de fournir une assise métaphysique à la défense ne serait-ce que théorique du végétarisme trouve selon Balanche Balanche c'est un très important philosophe poète romantique du début des années qui sont dans trouve leur origine de Cipalanche dans le sentiment dans le sentiment la formule séminale tout est sensible se trouve attribuée à Pythagore dans l'épigraphe de Zéadoré de Gerval que je disais au point de la vie qui passait à tort ou à raison en fait c'est en commun pour un représentant du renouveau hénistique et païen dont on se souvient aujourd'hui sous le nom d'école païenne dans les années 1840 1805 donc je vais lire le poème qui est paru dans l'éthique du feu en 1854 et qui est-il vous êtes au-delà de la vie de l'éthique de ce poème je vous le souviens de ce poème homme libre penseur te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en quelque chose des forces que tu tiens ta liberté dispose mais de tes conseils l'univers est absent respecte dans la belle un esprit ta licence chaque fleur est une âme à la nature et close un mystère d'amour dans le métal tout est sensible et tout sur ton être est puissant craindre en lui rameule un regard des pieds à la matière même un verbe est attaché ne la fait pas servir à quel usage un pied souvent dans l'être obscur habite un peu caché et comme un oeil naissant couvert par ses paupières un pur esprit s'accroît sous les corps en apostrophant un libre penseur Verdoré dénonce un certain méritage qui est le plus qu'il y a contre l'homme moderne celui qui est advenu à la renaissance avec la libre pensée et qui a désenchanté le cosmos pour en faire l'espace curvant matériel de sa volonté et de puissance le poète réaffirme l'unité ontologique le cosmos en réadoptant la posture de l'âge d'or perdu d'une poésie dynamique nomothèse Nerval remet ici en question un finalisme anthroposensif longtemps tenu pour acquis par la tradition idéocrétienne en invitant l'homme à faire davantage preuve d'humilité étant donné qu'il n'aurait pas le privilège de la pensée à ce titre les deux premiers vers de ce poème établissent non sans quelle opacité ni certaine équivalence entre vie et pensée la suite du poème éclaire cet avertissement par une série de preuves le second quatrain remonte en sens inverse l'échelle des êtres de l'étincelle de vie la plus manifeste dans la création à la plus secrète autrement dit du règne animal au règne végétal puis minéral jusqu'à la révélation finale de la présence d'un vieux caché dans l'être obscur c'est-à-dire dans la part la moins lumineuse et la plus matérielle partant la plus basse la plus vile de la création les règnes paraissent s'enchaîner logiquement selon un continuum gradué pourtant l'équivalence que le poème établit entre esprit âme et amour bruit cette progression d'autant plus qu'à y regarder de plus près il y a moins équivalence entre esprit âme et amour que progression inverse du point de vue des valeurs à celle de l'échelle des êtres puisque chaque terme renvoie à une réalité toujours plus idéale et plus noblement connotée en effet esprit agissant faisant d'animal une force qui va d'une certaine manière joue sur l'hypnologie animale donc celui qui est allumé et sur le contraste entre l'éternel bête et esprit la bête ne serait à voir que l'esprit l'âme en renvoyant à une notion plus nettement définie notamment en philosophie gagne en clarté par rapport à la périphrase esprit agissant la conjonction entre amour et mystère s'inscrivant dans une situation illuministe notamment à travers une référence au magnétisme évoque les plus hautes réalités spirituelles quant à l'âme d'autre part tout en renvoyant à des doctrines philosophiques différentes voire divergentes Nerval suggère la longue progression ascendante des âmes vers une individuation toujours plus nette de la mystérieuse indistinction première à une éclosion et enfin à une action indépendante du corps d'autre part il replace l'esprit agissant dans une fraternité universelle en leur attachant à une origine qui pourrait être lointaine et mystérieuse n'en est pas moins commune à tous les êtres c'est le discours que tient Nerval appartient tout le monde jusqu'à la fin du corps qu'il s'agisse de Nerval de l'humour encore de la martyr ne pourrait on envisager la possibilité d'une doctrine animiste qui a pu les séduire tous ont non seulement pressenti que tout était vivant mais aussi que tout parlait tout parle et Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe selon les mots de Hugo ce politique d'une certaine manière Nerval au verbe dit à la matière romaine un verbe est attaché ceux-ci ne sauraient surprendre de la part de poètes qui considéraient leur outil comme sacré et qui furent toujours pénétrés de la spécificité du verbe poétique dans une société où la poésie se retirait progressivement en raison du dénigrement qu'il a frappé dénigrement notamment issu des adeptes de la l'égo-penselle pressentant comme dirait Thubaut on ne sait quoi d'énorme dans la bête et largement dans la nature entière Nerval mais en garde le l'égo-penselle en reprenant l'épigraphe attribué à Pythagore au verbe tout est sensible il procède à une inversion des prétentiaux entre au concentriste en faisant apparaître l'immense vulnérabilité humaine la sensibilité universelle mise en évidence se retombe contre un homme qui est non seulement impuissant à agir en dehors de sa propre sphère d'action mais qui est aussi agi par des forces inconnues et potentiellement inquiétantes qui le dépassent l'évocation du magnétisme dans le verbe précédent donc le verbe toujours dans le premier percet fournit un exemple particulièrement fort à l'époque des limites du pouvoir dont l'homme dispose face à la nature et ces influences sont d'autant plus inquiétantes et mystérieuses que l'homme n'en a pas conscient évidemment tout sur ton être l'évocation donc donc Nervas substitue à une nature faite de rapport purement mathématique ou physique une nature réenchantée repoétisée et reposant sur des habiletés électives faites d'attractions et de répulsions sur d'étranges et fascinantes correspondances une nature habitée par une spiritualité tout aussi diffuse et secrète comme une présente le poème invite ainsi à repenser les relations qu'entretiennent matière et esprit de manière d'autant plus polémique car l'époque de sa publication de 150 1.4 toute forme d'hétérodoxie par rapport au dogme catholique romain suffise d'état faire qu'on soit traité du terme maîtrisant de panthéisme panthéisme alors avec quasi synonyme d'athéisme dans le cadre de la polémique philosophique la chose est évidente pour un lecteur ayant reçu une éducation catholique merveille joue avec l'orthodoxie romaine le sonnet parle d'un verbe et non pas du verbe de même qui évoque un dieu et non pas dieu l'escamotage de la majuscule aux termes connotés bibliquement de verbe et l'intrusion d'un article indéfini avant dieu qui conserve sa majuscule dissonne volontairement tout se passe comme si Nerval substituait à la trinité personnelle du dogme chrétien c'est à dire le dieu un dieu de verbe des saints d'esprit une trinité indéfinie et impersonnelle c'est à dire un verbe un dieu caché un pur esprit ce sont les expressions qui sont dans ce texte ainsi que Bertrand Marshall donc un éminent critique l'a remarqué pour autant la doctrine exposée à partir du premier verset n'en devient que plus retorse à préciser en termes certes ne se n'est pas fait procéder à une sacrilisation paganisante de la nature comme l'invite à le penser la majuscule contre une dépréciation de l'ispa terrestre propre à la tradition du chrétien toutefois en lisant Vertoré dans la continuité de l'ensemble des chimères c'est un ensemble de douze sommets qui parlaient à la suite des filles du feu on voit bien que Vertoré est destiné à conclure cet ensemble c'est le dernier poème et ce poème le conclut philosophiquement puisque la divinité dans le poème Borus avait délaissé les cieux alors que dans un autre poème qui précède juste Vertoré intitulé le Christ de Zolivier et bien l'éternel victime qui était le Christ cherchait l'œil de Dieu et ne voyait qu'à leur vie vaste voir le Christ de Zolivier et bien ce Dieu qui a délaissé les cieux se retrouve ici trouve un refuge dans l'être obscur voire voire sous l'écorce de Zolivier au vert le Christ peut-on malgré tout parler stricto sensu de Pantéis alors pour curieux qu'en soit l'usage le terme verbe en raison de sa résonance chrétienne intonuit une distance avec le Pantéis l'association de l'article défini un et deux Dieu avec une manuscule en telle s'écarte d'une doctrine polythéiste monothéiste sans inviter pour autant à une lecture monothéiste chrétienne ce ne sont pas les moindres ambiguïtés des tercées souvent par exemple semblent mettre à base une doctrine panthéiste qui repose sur la confusion d'un principe divin omniprésent avec la nature qu'un adverbe comme toujours aurait gardé second exemple habite peut se lire aussi bien dans le sens d'une immanence que d'une transcendance troisième exemple la préposition sous contrairement à dense qui aurait assuré une identification entre esprit et matière indique que l'esprit est présent dans la matière sans qu'il s'y réduise et enfin dernier exemple l'épithète pur arrache l'esprit à la matière en lui conservant une part intacte idéaliste bref il est difficile de conclure à une manifestation de dieu dans la création comme dans une doctrine transcendentaliste ou à une confusion divin avec la nature comme dans une doctrine humaine il serait donc discutable de considérer verdoré comme une profession de croire panthéiste comme on aurait tendance à le croire activement dire que tout est sensible que tout est vivant quand tout il y a de l'esprit de la conscience ou de la pensée ne permet pas de conclure que tout est dieu affirmer que la nature est le lieu de la présence divine ne permet pas de réduire dieu à la nature un principe divin paraît toujours débordé dans le verdoré un mystère d'amour par exemple ou un esprit pur le sonné expose bien une doctrine hétérodoxe mais qui demeure ambivalente comme suffirait à un tirer la coexistence de l'ascamotage de la majuscule attendue à ferme et de sa paradoxale restitution à dieu dans un tuyau verdoré est donc susceptible de se prêter à des lectures immédiatrices comme transmodalistes plus exactement le sommet dessine la possibilité d'un entre deux entre panthéisme païen et monothéisme chrétien voire esquisse la possibilité d'une conciliation ou d'une synthèse du paganisme et du christianisme et c'est peut-être là qu'il faut chercher la religion de romancière à vrai dire chercher dans verdoré l'exposition d'une thèse claire ne peut que donner naissance à des confusions voire des malentendus puisque ce n'est pas l'objet premier du sommet si on garde en mémoire la situation d'énonciation qui justifie la prise de part en le plus populaire plutôt que ce n'est pas plutôt que ce n'est pas une telle doctrine au livre penseur ça ne reste n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas dans la nature, inexplicable par une physique matérialiste et qui reste indéfinie car impossible à appréhender clairement, mais que l'on peut néanmoins pressentir que Verdoré était dédié. Le mystère qu'évoque Verdoré est celui de la théophanie sur laquelle le poème se voit. Si nul esprit n'existe dans les immensités désertes et ravagées ou traversées en rêverie dans le poème de Christ aux Olivier, c'est que le dur esprit s'incarne autrement que dans la théorie catholique. A l'œil que fut scruté interrogativement dans le Christ aux Olivier répond l'œil naissant, ou plus exactement renaissant, étant donné que l'angoisse du Christ aux Olivier, et des romantiques en général, est élu au fait que le docteur parle, s'exprime, pense et vit entre un monde qui meurt et l'autre qui meurt. Après le cataclysme cosmique évoqué dans le Christ aux Olivier, qui vient penser à la Révolution par exemple, Verdoré découvre dans l'être obscur le dérou d'une renaissance mystérieuse qui est celle d'un pur esprit. Lequel, empruntant par analogie ses attributs au règne minéral avec pierre, au règne végétal avec écorce, au règne animal avec feuille et peut-être même au règne humain avec paupières, est destiné à réconcilier symboliquement les règnes pacifiées entre eux. Après le désenchantement par la libre pensée d'un univers devenu désert et réduit à un agrégat de pure matière, on insiste dans Verdoré à une renaissance du pur esprit que l'on croyait d'éteindre et qui est destiné à progressivement spirituel de l'éteindre. Le verbe s'accroître suggère un processus dynamique sur lesquels l'entend l'éteindre et l'éteindre. On conclura par conséquent au mieux à un panthéisme poétique et non spécifique. Autrement dit, il y a une doctrine prenant d'autant plus sciemment et distance avec un christianisme dévalorisant l'expérience sensible, que cette doctrine est soucieuse de retrouver du divin dans certaines expériences sensibles. L'esprit et matière ne se sont pas pour les autres. Ce jaillissement continue de la vie inséparable, d'un processus constant de spiritualisation de la matière en confondrement de l'art ou d'être humain. En vertu de l'échelle des êtres, que la notion ne soit évoquée ou suggérée, je n'ai pas ça, ou qu'elle donne lieu à des déformements substantiels, comme chez Lamartine Hugo, il n'y a pas de différence de nature entre les degrés. Et donc, du minéral à l'humain et au-delà de l'humain, existe une fraternité de l'art nationalité universelle et dynamique, à travers laquelle la pensée romantique concilie les découvertes scientifiques, avec un spiritualisme nuancé diviniste. Dans le but de mettre à jour l'idée d'une harmonie secrète qui serait à l'œuvre dans l'univers, herdeur, notez déjà, je cite, la chaîne incommensurable, qui descend depuis le créateur jusqu'au germe, un grain de bleu. D'accord ? Alors toutefois, c'est effectivement Victor Hugo qui va donner une dimension sans commune mesure, une dimension ancienne dans les contemplations, un recueil qui parait de l'humain, sous la forme d'un principe de métantipose ascendante, qui, tout en s'efforçant d'expliquer la souffrance par un mécanisme comparable à la notion sanscrite du karma, soutient la remunité de l'âme vers Dieu, ou de juste un rapier. Il faut avoir le temps de l'établissement avant de l'égo, mais dans le poème, intitulé et écrit sur un exemplaire de la télévision et de la comédia, Victor Hugo illustre ce cheminement d'une âme, c'est un petit bon poème, vous pouvez lire, un peu de l'air, un peu de cesser à tous, illustre ce cheminement d'une âme qui se souvient avoir été montagne, chêne, guion, avant de devenir homme et de sa prédence, c'est-à-dire que l'égoïne et Victor Hugo avait été au Parlement depuis enchaîné. Bon. Et comme je m'en toutais, je vais m'arrêter là pour le questionnement métaphysique et je n'aurai pas le temps d'abandonner à le problème politique. Je vais principalement parler de Hugo. Et j'en reviens à ma conclusion générale. Rendant compte d'un recueil de Victor Hugo, Sola dit, de son illustre aîné, qu'il s'est fait une philosophie étrange, une philosophie de poète. Ces philosophies de poète peuvent paraître suspectes au sujet des professionnels de la philosophie n'ont pas été fait. Pourtant, dans un paysage philosophique relativement terme, en France, c'est peut-être bien dans la poésie qu'il fallait chercher un quelconque renouveau de la philosophie à l'époque. Mais à condition d'accepter que les poètes puissent traiter poétiquement les questions métaphysiques. Et surtout, de comprendre que la poésie a pris en charge la mission de rendre à nouveau habitable un monde dont l'homme tendait alors à être exclu par une raison scientifique fille d'un certain 18e siècle. La poésie avait vocation à œuvrer à cette tâche puisqu'elle pense par image, au sens large du terme, puisqu'elle marie en termes huboliens l'idée, le sens, c'est-à-dire qu'elle rend visible l'invisible en harmonisant matière et esprit, en raison d'une analogie déterminante pour la pensée romantique entre le poète et Dieu. Si, comme le soutient Madame de Stade, l'univers ressemble plus à une machine, pardon, plus à un poème qu'à une machine, comprendre l'univers serait davantage du ressort du poète que du scientifique. Un philosophe aussi sensible à la poésie que Schelling, grand philosophe allemand ne suggère pas autre chose. Je cite Schelling, « Si ce que nous appelons nature est un poème dont la merveilleuse et mystérieuse écriture reste pour nous indéchiffrable, eh bien le poète serait en conséquence le plus apteint d'origine nature, puisque c'est lui qui est le spécialiste du décryptage et de la parole. » C'est la raison pour laquelle, selon Lamartine, et je vais le citer, « Si la poésie n'est pas un vanne à sauvlage de son, elle est sans doute la forme la plus sublime que puisse revêtir la pensée humaine. Et même, dans l'idéal, la poésie serait, pour Lamartine, je cite, de la raison, chanter. » C'est aussi pourquoi le romantisme invente un nouveau langage symbolique permettant de regarder l'invisible à travers le visite et que la poésie romantique ne serait abandonnée à proprement le verbe, qui demeure plus que jamais le support privilégié de l'immarrage, puisque, selon la célèbre formule du four, peut-être en terminer, vous l'avez connaissé, « Le ver est la forme optique de la pensée. » C'est ce qu'il écrit dans la préface de Cromwell en 1827. « Le ver est la forme optique de la pensée. » Étant à l'interface du visible et de l'invisible, contrairement à un outillage scientifique le plus perfectionné qui ne permettra jamais que de scluter la trace exclusivement visible et matérielle de la création, la lentille grandissante du ver permettrait d'observer l'invisible, mieux de le révéler. Selon cette idée, le ver n'est donc pas pour un poète romantique une mise en forme, mais bien d'emblée la forme sensible de l'idée. Peut-être est-ce en raison de ce double mouvement de spiritualisation du réel et d'incarnation sensible de la pensée que le mal attendu entre poésie et philosophie était inévitable, mais ô combien fécond aux dynamétiques. Je vous remercie. Applaudissements 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 Alors, à cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est toujours la première qui est la plateforme. Applaudissements Alors, peut-être, si je peux me permettre, peut-être malentendu dans le sens où la philosophie était peut-être encore empreinte de ce dualisme cartésien entre matière et esprit. Peut-être que si l'histoire de la philosophie avait retenu un Spinoza qui n'est pas à proprement en parler un apothéisme, mais qui a quand même une conception humanon, du divin, on pense que la nature, c'est Dieu. Peut-être qu'il y aurait eu moins de malentendus. Alors, en fait, c'est le choc, parce que Spinoza, qui est un philosophe du XVIIe siècle, mais en fait, il y a vos découvertes par les romantiques allemands, par la fin du XIXe siècle, notamment de l'Ontario. Et on relit Spinoza, très abondamment. Mais, en fait, Spinoza, il vient d'entrer dans le domaine de la poléglise, et sa pensée va être défendue, notamment en France. Parce qu'en France, le parti académique est extrêmement présent. Alors, il est le père des pièces, c'est pour ça qu'il montre les dents, qu'il grogne, qu'il mord, qui a insulté quelques personnes. C'est pour ça qu'en fait, un spinoziste, c'est un panthéiste, c'est un athènes. C'est très virulent, en France, dans les années 40. Alors que la curelle du panthéisme, en Allemagne, ça passait davantage par des philosophes, c'était plutôt bon enfant. Alors, en France, c'était par des théologiques. Donc, c'est un excellent format de philosophie en France. Je vous remercie beaucoup pour la grande qualité de votre conférence, qui nous ouvre un peu d'autres manières de penser que le dualisme traditionnel, des distinctions à corps, avec l'idée de cette nature écrite par un poème, et du verre comme optique, en fait. Et il y a quand même, c'est vrai, tout un courant aussi en philosophie, je pense la philosophie de la Renaissance, là, où il y a pas mal d'échos avec cette pensée romantique. Donc, l'idée aussi... Enfin, on a ça, je dis chez Montaigne, que la métaphore poétique dit bien davantage que le concept, avec l'idée d'une communication entre les êtres, d'une unité du vivant, d'une nature aussi faite d'énergie, d'affinités électives. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu développer la référence à Schelling, par exemple ? Parce que c'est vrai que, enfin, il y a quand même une pensée... Dans la philosophie occidentale, on a quand même un peu une confrontation entre un dualisme, un corps, et puis une pensée beaucoup plus des communications, des affinités entre l'ensemble du vivant, d'une alliance de la vie du corps, d'un monde comme ça, avec des énergies. Il y a aussi toute la question de l'ésotérisme, qui me semble importante, qui est pas mal héritée aussi de la Renaissance. On peut prendre en trois parties. Donc, on est là sur la Renaissance, on est sur Schelling et on est sur l'ésotérisme. Alors, il faut bien comprendre que le romantisme... Vous étudiez un ami, j'imagine, vous avez compris qu'en fait, le romantisme, c'est une manière, si vous voulez... Ça marche comme ça, d'accord. C'est une manière de revenir, si vous voulez, le romantisme relie tout le patrimoine de la culture. Et en fait, il revient... Ils aiment beaucoup la culture classique, ils en viennent. Hugo, Nerval, Lamartine ont mangé du Voltaire, du Rassi, du Rassi, comme vous. Donc, ce n'était pas les premiers. Ils en ont souffert, sans doute, et ils ont eu un peu de l'art. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont cherché à revenir, à redécouvrir les sources très classiques. C'est-à-dire avant des pertes. C'est avant le classicisme. Donc, on découvre l'époque du XIII, évidemment, la Renaissance. C'est très important. Cela, on découvre Rabelais, qui n'était quasiment pas nu, etc. Il faut bien comprendre qu'en fait, la notion de panthéisme, c'est une notion plus nouvelle. Elle apparaît seulement au XVIIIe siècle. Parce que tout simplement, au XVIe siècle, grosso modo, parce que tout le monde était panthéiste, c'est à savoir, dès Aristote lui-même était panthéiste. Et la philosophie de la Renaissance, c'est une forme de panthéisme. La question ne se posait pas. Il y avait la présence de Dieu, etc. On réfléchit différemment. Le problème, c'est évidemment, lorsque Dieu a commencé à quitter la matière, avec, justement, la physique cartésienne, qui apparait au XVIIe siècle, et qui a permis des produits, enfin, des formidables progrès de la physique, qui sont longues. Alors, évidemment, Schilling retrouve cela. Schilling, c'est un philosophe qui est très complexe à prendre en main, parce qu'en fait, sa pensée a énormément varié. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois périodes chez Schilling au moins, et en fait, on ne sait jamais laquelle prendre. Donc, en général, on prend souvent la seconde, qui est la plus calaire à lire. Mais ce que je vais retenir de Schilling, c'est que chez Schilling, ce qui devient fondamental, c'est l'art. Et les philosophes et les romantiques allemands, ça commence en Allemagne, valorisent l'art. Ils remettent l'art au centre du questionnement philosophique. C'est extraordinaire que l'esthétique devienne une discipline de la philosophie, chez Kant, chez Hegel, mais également chez Schilling. Et en fait, l'art tente à être un peu sacralisé, parce que grosso modo, si vous voulez, on cherche une doctrine de substitution, une religion, on va la trouver où ? Le nouveau prêtre, ça va être de poète. Et il n'y a plus d'autels, il n'y a plus de textes sacrés, on va les trouver chez les poètes. Ça marche comme ça, par rapport à ce communiquant. Et donc, l'art, si vous voulez, est fantasmé comme une espèce de forme ultime de la pensée, où justement, par l'action d'une forme d'illumination, d'enthousiasme, on aurait donc une espèce d'ouverture, de vision, qui permettrait de concilier la pensée rationnelle et justement l'intuition, qui est toujours un peu en avant sur la pensée rationnelle. Donc, cette place de l'art est fondamentale pour les romantiques. Ils ont quelque chose de très moderne, ces romantiques, quand on pense à leur éganisme, leur critique du traitement animal, même heureusement, dans quelle mesure on ne revient pas à cette pensée d'unité du vivant ? Alors, d'une certaine manière, le paradigme qui est en place par les romantiques, nous sommes toujours un âge romantique. C'est-à-dire, tout notre système de valeurs, notre manière d'apprécier les choses, a très souvent été posé par les romantiques. Notre vision du monde, c'est une vision qui est post-résolutionnaire, et qui a été informée par les romantiques. Et tout le XIXe siècle, c'est un gros travail de conceptualisation, etc. Alors, évidemment, ça revient parce qu'on est un peu toujours là-dedans. Même si on dit que Lamartine, qui est Lamartine aujourd'hui ? Lamartine, c'est qu'est-ce qui est ? Non, mais les idées qui véhiculent sont beaucoup, on n'y a pas de plus. Tout à fait. Est-ce que je réponds sur les otarismes ou pas ? Je ne sais pas, c'est une question un peu difficile. J'ai parlé de l'illuminisme. J'espère que ça ne vous gêne pas. L'illuminisme, ce n'est pas l'illuminisme qui est... L'illuminisme, si vous voulez, c'est une branche de la pensée au XVIIIe siècle qui s'affirme contre les philosophes des Lumières et qui défendent la seule pensée rationnelle. Donc, c'est-à-dire que ce sont des poètes qui sont assez proches de l'illuminisme, mais qui insistent sur l'importance de l'intuition et de l'imagination. C'est pour ça que ces philosophes, ces penseurs qu'on ne gère plus aujourd'hui, par exemple, Luc-Claude de Saint-Martin ou d'autres, ils seront élus par les poètes romantiques. Lamartine disait Luc-Claude de Saint-Martin. On sait que dans la bibliothèque de Victor Dupeau, il y avait des livres hermiques. La filiation est claire, mais il n'y a pas de ça. Est-ce que vous pourriez tracer les grands outils de votre troisième parti sur les implications politiques, juste rapidement, comme ça, ? Alors, pour les implications politiques, si vous voulez, ce serait à partir de Victor Dupeau, évidemment, et à partir, donc, des deux poèmes que je vous ai mis, qui sont sur la page, un extrait de Mélancolia, un extrait de La Michée sous le portail. Donc là, bien-so-moto, on revient, en début d'exposé, sur la question de la maltraitance animale sur la voie publique. Je pense que tout simplement, ça revient dans ce texte de Mélancolia. Alors, évidemment, Mélancolia, vous connaissez Mélancolia, parce que c'est, voilà, Victor Dupeau dit, c'est pas bien de faire travailler les enfants, effectivement, il a raison. Mais Mélancolia, c'est un très long poème, en cinq parties. Et la question du travail des enfants, c'est une, pour ces cinq parties. Et au centre, justement, il y a cette scène qui a assez déchirante, donc je demande la colline d'un animal, sous les coups d'un chartier. Et je vais vous lire la fin, s'il vous plaît. C'est assez difficile à lire, c'est difficilement supportable. Donc, on entend sous les coups de la pote ferrée, sous le ventre nu du pauvre être du Dieu. Il râle tout à l'heure encore, il remuait, mais s'il ne bouge plus, il s'a force à vivre. Et les coups furieux se lèvent, son agonie vente un dernier effort. Son pied fait un écart, il tombe, le voilà brisé sous le grand chartre. Et dans l'ombre, pendant que son bourre redouble, il regarde quelqu'un de sa prune à le trouble. Et l'on voit lentement, c'est un humble éternel. Son œuvre est plein de stupeurs sur l'ombre de l'infini. Ou, lui, il demande l'âme effrayante de ces choses. Alors, pourquoi on peut parler de politique ? Parce que tout simplement, cet animal, c'est un symbole, évidemment. Alors, on retrouve l'animal dans le poème de merveille. Respecte dans la bête, car les petits agissants. Ici, en fait, derrière l'animal, il faut comprendre que c'est le peuple, c'est le prolétariat qui souffre comme une bête. D'accord ? Ce poème permet pour Victor Coe de penser la question de la suggestion et de la domination sociale. D'accord ? Maître-esclave, patron, salarié, subaltern, etc. A travers la relation entre le charpé et son... Vous voyez, donc je crois que c'est grosso modo vers 8. C'est évident, lorsque le poète s'exclame « Oh ! Quelle est donc la loi formidable qui livre l'être à l'être et la bête effrayée à l'homme libre ? » D'accord ? Donc ici, c'est vraiment la cléure. On remet en question, si vous voulez, donc, l'aspect politique est là. Derrière la bête, il y a le peuple. Alors ça, c'est surtout travaillé par les prodateurs, chez Michelet notamment. Mais Michelet écrit un peu. Alors, si vous voulez quelques pistes sur la nichée du portail, bon, on peut voir, il y a un problème qui est anticrédical. Et qui remet en question, si vous voulez, l'alliance qu'on fait, au niveau de, à partir du 1850, 1852, l'alliance que fait le second empire avec l'incident. Et qui insupporte. Et là, on remet au centre, à Praxen Planèche, où il y a, dans ce poème de Rigaud, remet en prose la notion du péché primordial. Il y a, si vous voulez, notamment après l'innocence des anciens. Ça, c'est très important pour lui, ce dogme de l'immaculée conception, en fait, et, grosso modo, mise en place par le Vatican à ce moment-là. Et Victor Hugo fulmine dans les contemplations contre ce dogme. Donc, pour lui, d'une certaine manière, entache du péché, donc, la nature. Alors que, il faut bien comprendre que toute la pensée romantique vise à nous disculper de la faute. Il n'y a pas de faute dans la matière. Et, grosso modo, il n'y a pas de faute, je pense, à la manière à jouir. Par contre, il y aurait une faute morale et assez grave. C'est rare de s'arrêter seulement à là. Mais les romantiques sont des spiritualistes presque tous. En tout cas, je me suis contenté de parler de romantiques spiritualistes. Il y en a qui sont évidemment ratés. ... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je vous remercie. ... ...